18h05 sur France Bleu Berne, Bigorre et des nouvelles des blessés de la section paloise. Et malheureusement, saison terminée pour le 3 quart Eliott Roudy, victime d'une rupture du ligament croisé intérieur. Il va devoir être opéré. Là, je suis vraiment, je touche le fond, je suis au plus bas. Mentalement, moralement, c'est très compliqué. Très rapidement après l'opération, deux heures après, on m'a déjà dit, un kiné est venu me dire qu'il fallait déjà stimuler le quadriceps. Donc, je trouvais ça très bien. Le lendemain de l'opération, j'étais déjà en salle kiné. La rupture du ligament croisé, du genou, c'est la rupture du ligament principal du genou qui, en fait, est le pivot central. Et qui aide à la stabilité du genou. Tout d'abord, une très, très grosse douleur, vraiment intense. Après, je suis très vite dans le déni parce que Garbajosa me demande en sortant qu'est-ce que je me suis fait et je lui ai répondu une grosse béquille. Mais au fond de moi-même, je sais très bien que c'est plus que ça, vu l'intensité de la douleur. Quand le docteur m'annonce que c'est le ligament croisé, je tombe vraiment de haut parce que c'était vraiment la pire des choses qui pouvait m'arriver. Je revenais d'un ministre que j'avais beaucoup travaillé. Je me blesse le samedi 7 janvier. Je passe l'IRM le lundi en suivant. Donc, on m'annonce que c'est un croisé. Donc, premier coup dur. Et le mercredi, j'ai rendez-vous avec le chirurgien. Donc là, je suis assez content. Tout se passe plutôt rapidement. Et moi, je dis au chirurgien, je pense avoir une flébite. Et du coup, mon opération est repoussée parce que, bien sûr, il y a trop de risques d'hémorragie si on opère avec une flébite. Et du coup, je ne me fais opérer que le 13 février. Donc, un mois plus tard. Le lendemain de l'opération, j'étais déjà en salle kiné tous les jours. Et ensuite, rapidement, j'ai pu remarcher assez convenablement. Et maintenant, aujourd'hui, je suis sur un travail de musculation sur le haut du corps. Et un petit travail de rééducation sur le bas du corps. Je commence à retrouver un peu de mobilité. À un mois, j'étais à 90 degrés. Et maintenant, je suis plutôt à 100, 105. Et là, le but de la fin de la semaine, vendredi, j'aimerais pouvoir faire un tour de vélo. Et après, je ne savais pas qu'on avait autant de RTT au club. Vous avez besoin de l'eau ? Encore, encore, encore. Et on relâche. Le brûlé. On relâche. Voilà. Allez, reviens me chercher de l'extension. Extension. Par. C'est une chance pour nous d'avoir Mathieu. Parce qu'il est très investi. Il ne compte pas 16 heures avec nous. Déjà, avant l'opération, vu que je ne pouvais vraiment pas me déplacer avec la flebite, c'était compliqué. Il venait chez moi à domicile après ses journées de travail. Donc, Mathieu, c'est quelqu'un de très investi. C'est une chance pour nous. Oui, je travaille une personne lambda. Elle va peut-être deux fois par semaine chez le kiné. Moi, c'est tous les jours sur des séances de 3 à 4 heures. Donc, c'est vrai qu'on avance plus vite. Que juste le fait de relâcher ton pied. Juste le fait de travailler sur la cheville. Plutôt que d'arriver ici, tu as cette petite flexion qui fait quoi ? Que tu engages plus ton genou. Et tu as plus de flexion. Ton évolé sur le ballon. Et sur ton pied. Et ça ne descendra pas, Yot. Ça ne descendra pas. Là, ça descend. On ne l'accepte pas. Et hop, tu l'empêches de glisser. Tu l'empêches de glisser. Tu l'empêches. Monte-moi ça. Monte-moi ça. C'est pas normal que je n'y arrive pas. Alors, bizarrement, il y a des jours où je me lève le matin. Et si tu veux, j'ai perdu la notion de plaisir dans mes journées. Donc, surtout que les beaux jours sont revenus. Je vois les copains sur le terrain. Autant quand il pleuvait, ça ne me manquait pas trop. Mais là, je vois les belles pelouses, le beau temps. J'ai qu'une envie, c'est d'être avec eux sur le terrain. Donc, c'est vrai que le moral, il est un peu vacillant. On arrête, s'il te plaît. Lâche la jambe, s'il te plaît. Je tiens 10 secondes. Ah, non, j'arrête. Mal, ça va, mal. Et là, tu es un événement. Et là, tu commences à voir. Je ne suis pas mal. Je pèse moins lourd dans l'eau, forcément. Donc, plus de mobilité. Et après, il y a aussi l'accès au jacuzzi sauna où, grâce à la chaleur, on peut se décontracter et on gagne plus facilement en mobilité. Je suis à combien de degrés, là ? Je n'ai pas reçu de... Un... 100, à 5. Putain, propre. J'ai très vite repris la musculation du haut et là, j'ai repris à un mois post-op tout ce qui est cardio. Donc, je ne savais pas qu'on pouvait perdre aussi facilement en cardio parce que j'ai fait mon premier cardio lundi dernier et j'ai fini la tête dans la poubelle à deux doigts de vomir. Donc, ça m'a surpris. Dans les prochaines étapes dans le process, au 4e mois, je vais reprendre la course et ça se fera au Cerce, au Cap Breton pendant que le groupe sera en vacances. 15 minutes d'affilée, tu as fait de vélo ? Là. Ça me descend ? Oui. L'inistation. Là, je suis un peu comme ça, toujours. Oui. Dès que je me suis fait décroiser, je suis parti sur 6 mois. Après, j'ai beaucoup discuté avec le chirurgien et avec tous les collègues qui ont fait décroiser. Et Seb aussi, notre manager, qui a fait 3 croisés dans sa vie. Donc, j'ai pu en parler avec lui. Et en fait, on se rend compte que 6 mois, on n'est pas encore à 100%. Donc, non, je vais essayer de plutôt faire un travail de rééducation de qualité et je reprendrai uniquement quand je me sentirai prêt à jouer et que je serai à 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada